22 ans toi, t'as l'impression que c'est parce qu'hier, c'est vrai, parce que le coup froid c'est toi qui tire le coup froid. Laurent Bédani et Arthur Demirgian refont le match de 98, ils étaient sur la pelouse du Hameau face au PSG en 8ème de finale de Coupe de France. A l'époque se présente à eux une équipe de stars déjà, Ray, Simonnet, Le Gouen, Roche entre autres, et pourtant portés par le public, les Palois en bleu poussent les Parisiens jusqu'en prolongation. Les flashs c'est le public, dès qu'on remonte un ballon on a le brouhaha du public, on n'est pas fatigué, c'est pas possible. Moi j'avais 23 ans je crois à l'époque, et j'étais jamais fatigué, j'aurais pu encore jouer un match. J'ai fournié dans ma zone Algerino, et puis j'ai Ray aussi qui n'est pas loin. Et puis on voit les attaques adverses avec Simonnet, et bas à droite, ça va très vite. Et en permanence on est derrière, parce qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas marcher, toujours en activité. C'est ces images-là que j'ai, mais c'est surtout le public, c'est impressionnant. Le match se tend, avec trois expulsions côté Palois. Le PSG a peut-être beaucoup plus de talent, mais l'envie et l'engagement sont immenses, côté POFC. Moi dans le couloir j'ai dit à Simonnet, c'était meilleur buteur de championnat, je dis aujourd'hui ici tu ne marqueras pas. Voilà, et il n'a pas marqué. Mais bon, malheureusement Ray marque sur une erreur d'arbitrage, et on a éliminé. On a fait un bon match, on a été présent, on s'est bien battus, on a quand même amené le PSG jusqu'aux prolongations, c'est quand même beau. 22 ans plus tard, Denis Bailac est encore fier de ce match. Après avoir éliminé à l'époque deux équipes de Ligue 2, les Palois ont vécu un rêve éveillé. C'est vraiment le moment marquant, tu te dis j'ai joué une Ligue 1, c'était en Coupe de France, 8ème de finale. C'est un peu l'objectif quand tu joues au foot, que tu es en CFA national, c'est d'arriver au plus haut niveau. Donc là tu le touches du doigt, tu vois un peu les différences, et ça donne envie de continuer, d'y arriver, et voilà. Alors les joueurs Palois peuvent-ils créer l'exploit cette fois ? Les anciens du club se jettent à l'eau pour mercredi. Je vois quand même Paris 2-0. Moi j'aurais dit, il y a un match nul, les pénaltys, et cette fois-ci on passe. J'aimerais que Pau gagne, ça va être compliqué, très compliqué, mais je vais dire 3 ans. Ces trois joueurs peuvent en témoigner, un tel match marque une carrière et une vie.